Est-ce que vous saviez broder ? Vous aviez appris ? Non, 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 je ne sais rien. Le point, c'est le plus simple du monde. Je ne sais pas dessiner. Donc vous avez tout réinventé ? Oui, mais tout le monde peut inventer. Ce n'est pas une spécialité à moi. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie ? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages ? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve ? Pourquoi en mauve ? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta ? Oui. Après, c'est un ami argentin. Et une amie chilienne. Ça, c'est encore une Indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et ici, tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres. Comme la situation de mon grand-père. Alors je ne veux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle la Revolte des Paysans. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle la Revolte des Paysans. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle la Revolte des Paysans. C'est pour ça que je suis fâchée avec cette toile qui s'appelle la Revolte des Paysans. C'est pour ça que je suis fâchée avec cette toile qui s'appelle la Revolte des Paysans.